Et maintenant voyons voir mon masque qui m'a permis de me rendre en Smash VIP, et ben oui vous vous réveillez pas, ben oui, c'était contre deux joueurs qui a voulu s'essayer avec le nouveau personnage qui est apparu en DCL, je sais pas si Smash Bros. Ultimate, et ben oui, contre deux séperosses, ben oui, c'est comme fou, ça y est, ma soirée avait commencé contre trois séperosses dans une partie de mes petits joueurs, qui m'ont fait de l'anti-jeu, pis là, et ben ça finit avec un, ouais, j'ai marqué VIP du tonnerre parce que, si t'es là du tonnerre, c'est parce que, ben regardez avec qui que je joue. Et ben on finit ça, une partie sans jeter en équipe, ah oui, en équipe. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Oh! Oh! Ouais, ouais, c'est ça, je pense qu'il était un peu pire tanné, je jouais contre moi, ça faisait au moins quatre fois qu'il me raconterait le gars. Ouais, désolé, si tu me suis dit, c'est pas de ma faute, là. Et toi, toi, je te répète plus! Ouais, voilà, c'est une partie sans jeter rapide en équipe, et ben oui, ça s'est fini comme ça pour le Smash VIP, mais oui, comme que je vous ai dit, genre, ben, euh, le dénouement de cette histoire-là avec Snake pour la conquête du Smash VIP, avec lui, ben, c'était parti sans jeter, euh, de manière très rapide, avec des chutes très rapides, ben oui. Je pense que ça fait la première fois, ça fait la première fois que ça l'arrive, en tout cas, en 33 personnages, là, en 34 personnages, ça fait la première fois que ça l'arrive. Être alerte, puis patienter, et enchaîner les bons cours au bon moment, pas trop se précipiter, ça, 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 c'était l'un de mes problèmes que j'avais à, 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 à plusieurs occasions, ben là, disons que ça a bien donné. Fait qu'avec tout ça, tout le monde, ben, je vous souhaite à tous une bonne soirée, et on va se rendre probablement pour le chaos très bientôt.